bonjour et bienvenue sur netprof.fr dans cette vidéo nous allons voir comment augmenter la mémoire tampon de votre système d'exploitation pour que la lecture et l'écriture de fichiers sont accélérés donc pour ce faire cette manière sera valable aussi pour windows vista donc on va lancer notre base de registre en tapons la commande rigidite on valide par la touche entrée encore une fois sur 8 et là on va aller chercher donc hk local machine puis on va dans système et puis on va aller dans ctrl 7 et puis dans alors dans contre le contrôle et puis là on va chercher une autre session c'est son manager et puis mémorer management et la droite nous allons créer une clé donc clic droit nouveau vous allez créer la clé aux valeurs t word 32 bits comme on avait déjà vu aux vidéos précédentes on avait déjà vu sur un individu comme quoi comment on crée une clé normale et une valeur des ordres donc là on va lui donner une valeur donc déjà on va lui donner le nom donc par défaut c'est il faut bien c'est bien sensible à la casse donc il faut faire très attention voilà donc là c'est l o miniscule p en majuscule l en majuscule et limite donc il faut bien mettre le l en majuscule hop hop voilà limite je valide pas entrer et encore une fois sur entrée il a assure il faut s'assurer comme quoi dans la base c'est bien noté en hexadécimal et là vous lui donner la valeur f et 4 x 0 1 2 3 4 et valider par la touche ok et puis vous fermer votre base d'enregistre vous redémarrer votre machine et essayer de faire devrait en fait un fichier pdf un lourd ou bien des fichiers word vous allez voir c'est peut-être au départ en fait vous n'allez pas constater en fait les la différence mais en réalité si vous faites l'acquisition vidéo on fait à chaque fois que vous faites des appels d'accès qu'on appelle le tournade latence et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide qu'avant voilà je vous dis à très bientôt sur matprof.fr pour d'autres astuces au revoir